Et comment se fait la rencontre avec votre productrice, Josée ? Josée, déjà, on faisait des vidéos-coverses sur Internet et une fois, elle nous avait reposté. Après, ça allait aller en concours, elle était jurée. C'est bien que c'est à la Suisse qu'à aujourd'hui. Et on suppose que vous profitez des largesses de Josée, on suppose que vous profitez de ses relations aussi, n'est-ce pas ? Oui, un peu. Oui, quand même, en tout cas. Quand tu dis quand même, c'est-à-dire ? Elle vous gèle le blé de temps en temps ? Elle vous envoie les vêtements, les voyages, elle paye le loyer. Après aussi nos relations avec Josée, c'est pas que notre productrice et nos grands-sœurs. Donc, ça va même au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Il y a beaucoup d'affinités. Il y a beaucoup de choses. Mais et vos relations avec Emma Louès, qui dans le temps, on le sait, était très amie à Josée aujourd'hui. On sait qu'il y a des dissensions entre les deux. C'est quoi vos rapports avec Emma ? Elle n'a pas de rapport à Emma, aucun. Et c'est dû à quoi ? Parce que Josée ne s'entend pas avec elle, du coup, vous ne vous entendez pas avec elle aussi. Et d'un jour, elle n'a pas de savoir parce qu'elle n'a pas envie d'avoir d'accord. Ah, comme ça ? Et si Emma Louès décide un jour de vous contacter, parce que bon, elle est du kiff en tant que chanteur, quand vous réagiriez ? Ça va être restant pour l'argent, on dégage. Non, vous avez rencontré Josée, quand ça commençait à marcher pour vous, là. Vous avez trouvé que, bon, Koupette n'était plus à votre niveau. Et puis, bon, vous avez sauté. Vu que Koupette avait des affinités avec Emma, donc, vous vous êtes plutôt rangée du côté de Josée et tout ça. Qu'en est-il exactement ? Je crois sous ça. Je pense que les gens s'imaginent tellement de choses qu'à un moment, ils vont faire d'un mois. Parce que c'est mieux de demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui vient... Je ne te coupe pas la parole, mais peut-être qu'ils ont demandé, mais peut-être que c'est à qui ils ont demandé. On dit du n'importe quoi encore. Ah, ben voilà, ça parlait de ça dans un magasin. Non, par exemple, nous n'avons pas chassé. On n'est pas allé chez Koupette parce qu'on n'avait pas de moyens. On n'avait pas allé mendier. On n'avait pas de mendier. On est allé vers Koupette parce qu'elle nous a dit qu'elle était seule. Elle était seule, elle s'ennuyait. Donc, c'est ainsi, si vous voulez, c'est comme entre les différentes grandes soeurs, on s'amuse, on kiffe le moment, on s'amuse et tout. Quand on est chez nous, c'est elle qui nous demande de revenir. Donc, il faut que les gens sachent qu'il n'y a pas d'animosité entre nous. Et que ce n'est pas aussi... Donc, Koupette ne vous a pas chassé de la maison. Alors, pas du tout. Du tout. Je suis choqué quand même. Vous êtes allé voir son bébé quand elle a affiché ? Non. Et pourquoi ? Parce qu'on est occupé. On est occupé. Tu sais, la vie, ce n'est pas facile. Christ, Marcel, vous savez, on a toujours du temps pour les personnes qu'on aime. Même si on... J'aime bien ta phrase. On a toujours du temps pour les personnes qu'on aime. C'est beaucoup. Je pense que peut-être la vie. Ça veut tout dire. D'accord. Donc, ça veut dire que si vous n'avez pas le temps pour elle, c'est parce que vous ne l'aimiez certainement. Ça ne m'a pas forcément... J'ai bien envie... L'émission va passer. Moi, j'ai bien envie de... J'ai bien envie de lui retourner cette question. J'ai bien envie de lui retourner cette question. À Poupette ? Oui. D'accord, ok. On peut organiser un far-far, si vous voulez, face à Poupette ? Ça ne vous dérange pas ? Je ne pense pas qu'on ait le même agenda. Alors, d'aucun dit, hein, two boys, que vous êtes clairement homosexuels. Ok. D'aucun dit que vous êtes à voile et à va. Ok. Et vous, vous sortez une chanson pour dire, c'est ça qui est ça. Donc, ce que les gens pensent là, c'est ça. Mais ça peut libérer les esprits. Qu'est-ce qu'on veut voir quelqu'un encore ? Donc, vous êtes prêts aujourd'hui à ce que tout le monde pense que c'est ça qui est ça ? Il n'y a pas de problème. C'est ce qu'ils ont mis de pensée là. Qu'ils ont pensé. Parce que de toute façon, on ne peut pas, on ne peut pas, en fait, on ne peut pas monopoliser le cerveau de quelqu'un. Si aujourd'hui, toi, moi, tu venais dire, j'ai entendu que les gens ont dit dans le marché que le tout le monde, c'est un gars. Ils ont déjà pensé avant de nous nous dire. Donc, ce qu'ils ont mis de pensée, c'est ça. On met des artistes qui ont catalogué de mon sexuel, ils se sont mariés. Jusqu'à présent, ça ne prend pas la cour. Donc, ils se sont mariés, donc ils se sont mariés. Jusqu'à présent, ça ne prend pas la cour. Mais il faut que vous voyez, en fait, une fille avec nous pour dire que c'est ça. C'est bizarre. Peut-être que ça va nous dissuader de penser ce qu'on pense. Moi, j'ai dit que même mon mariage, peut-être qu'on n'en est pas savoir. On va savoir. Qu'est-ce que ça nous a fait d'entendre les critiques négatives qui disaient que votre façon de chanter ne change pas, c'est toujours du pareil. C'est mon avis répétit. Je n'ai pas fait l'attention à ce genre de choses parce que je pense que votre merci ne finit pas, ils ont dit pareil. C'était des milliers de personnes qui pensaient là-dessus, avec les pareils, ils ont aimé. Ils finissent, mais parce que je pense qu'ils ont aimé jusqu'aujourd'hui, on a 500 000 filles. On vient d'aller voir. Les artistes sont là-là. On pensait une femme de vie en deux semaines, il ne faut pas. On a fait. À chaque fois qu'on sort un sang, on nous dit que c'est pareil au précédent. On ne va pas chercher à s'améliorer ou à changer. Je pense que c'est une surprise. Mais j'espère que face à ce projet, ça sera bon. Il faut venir en redit. Ah, franchement, aujourd'hui, c'est truc. C'est comme dernièrement, il y a quelqu'un qui me disait pourquoi José ne fait pas l'effort d'aller un peu plus loin vu qu'elle a du talent. Ça, on ne discute pas là-dessus. Mais ses chansons tournent tout le temps autour du même sujet. C'est la jalousie, c'est ma copine. José a fait une chanson à voix qui parle des femmes qui n'arrivent pas à enfanter. Quand on compare ça, après ça, José a fait une chanson à voix en Lingala. Elle a chanté tout le temps. Elle a fait ce petit Nanuma. Mais allez-y voir les vues sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Quand elle chante, ce n'est pas pareil du tout. Quand elle chante ce que les gens disent qu'ils n'aiment pas, c'est ça qu'ils achètent. C'est ça qu'il y a des mots. C'est ça qu'il y a 11 000 vues. C'est ça qu'il y a 11 000 vues. Je me rappelle bien que de toi, à Espoir, il s'a sorti cette chanson. Ils ont demandé jusqu'à... Elle a 11 000 vues. Quand tu vas dans les mots, elle s'est... Tu es un palais qui peut... Suivez l'émission Fafa avec les Two Boys ce samedi 9 janvier 2021 en partie de 12h et la rédiffusion le dimanche à 17h.